« Chapitre 3. C'est évidemment du runique, » disait le professeur en fronçant le sourcil. « Mais il y a un secret et je le découvrirai. Sinon... » Un geste violent acheva sa pensée. « Mets-toi là, » ajouta-t-il en m'indiquant la table du poing et écrit. « En un instant, je fus prêt. » « Maintenant, je vais te dicter chaque lettre de notre alphabet qui correspond à l'un de ses caractères islandais. Nous verrons ce que cela donnera. Mais par Saint-Michel, garde-toi bien de te tromper. » La dictée commença. Je m'appliquai de mon mieux. Chaque lettre fut appelée l'une après l'autre et forma l'incompréhensible succession des mots suivants. Quand ce travail fut terminé, mon oncle prit vivement la feuille sur laquelle je venais d'écrire et il l'examina longtemps avec attention. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » répétait-il machinalement. « Sur l'honneur, je n'aurais pu le lui apprendre. » D'ailleurs, il ne m'interrogea pas et il continua de se parler à lui-même. « C'est ce que nous appelons un cryptogramme, » disait-il. « Dans lequel le sens est caché sous des lettres brouillées à dessin et qui, convenablement disposées, formerait une phrase intelligible. » Quand je pense qu'il y a là peut-être l'explication ou l'indication d'une grande découverte. Pour mon compte, je pensais qu'il n'y avait absolument rien. Mais je gardais prudemment mon opinion. Le professeur prit alors le livre et le parchemin et les compara tous les deux. « Ces deux écritures ne sont pas de la même main, » dit-il. « Le cryptogramme est postérieur au livre et j'en vois tout d'abord une preuve irréfragable. En effet, la première lettre est une double M qu'on chercherait vainement dans le livre de Turlosson car elle ne fut ajoutée à l'alphabet islandais qu'au XIVe siècle. Incident il y a au moins 200 ans entre le manuscrit et le document. Cela, j'en conviens, me parut assez logique. « Je suis donc conduit à penser, » reprit mon oncle, « que l'un des possesseurs de ce livre aura tracé ses caractères mystérieux. Mais qui diable était ce possesseur ? N'aurait-il point mis son nom en quelque endroit de ce manuscrit ? » Mon oncle releva ses lunettes, prit une forte loupe et passa soigneusement en revue les premières pages du livre. Au verso de la seconde, celle du faux titre, il découvrit une sorte de macule qui faisait à l'œil l'effet d'une tache d'encre. Cependant, en y regardant de près, on distinguait quelques caractères à demi effacés. Mon oncle comprit que là était le point intéressant. Il s'acharna donc sur la macule et sa grosse loupe aidant. Il finit par reconnaître les signes que voici, caractère runique qu'il lut sans hésiter. « Arnès Sacknussem ! » s'écria-t-il d'un ton triomphant. « Mais c'est un nom, cela ! Et un nom islandais encore ! Celui d'un savant du XVIe siècle, d'un alchimiste célèbre ! » Je regardais mon oncle avec une certaine admiration. « Ces alchimistes ! » reprit-il. « Avicenne, Bacone, Lul, Paracels étaient les véritables, les seuls savants de leur époque. Ils ont fait des découvertes dont nous avons le droit d'être étonnés. Pourquoi ce Sacknussem n'aurait-il pas enfoui sous cet incompréhensible cryptogramme quelques surprenantes inventions ? Cela doit être ainsi. Cela est ! » L'imagination du professeur s'enflammait à cette hypothèse. « Sans doute, osais-je répondre. Mais quel intérêt pouvait avoir ce savant à cacher ainsi quelques merveilleuses découvertes ? » « Pourquoi ? Pourquoi ? Et le sais-je ! Galilée n'en a-t-il pas agi ainsi pour Saturne ? D'ailleurs, nous verrons bien. J'aurai le secret de ce document et je ne prendrai ni nourriture ni sommeil avant de l'avoir deviné. » « Oh ! Tant sais-je ! Ni toi non plus, Axel ! » reprit-il. « Diable ! » me dis-je. « Il est heureux que j'ai dîné pour deux. » « D'abord, fit mon oncle, il faut trouver la langue de ce chiffre. Cela ne doit pas être difficile. » À ces mots, je relevais vivement la tête. Mon oncle reprit son soliloque. « Rien n'est plus aisé. Il y a dans ce document 132 lettres qui donnent 79 consonnes et 53 voyelles. Or, c'est à peu près suivant cette proportion que sont formés les mots des langues méridionales, tandis que les idiomes du Nord sont infiniment plus riches en consonnes. Il s'agit donc d'une langue du Midi. » Ses conclusions étaient fort justes. « Mais quelle est cette langue ? » « C'est là que j'attendais mon savant, chez lequel cependant je découvrais un profond analyste. » « Ce Sagnussem, » reprit-il, était un homme instruit. Or, dès qu'il n'écrivait pas dans sa langue maternelle, il devait choisir de préférence la langue courante entre les esprits cultivés du XVIe siècle. Je veux dire le latin. Si je me trompe, je pourrais essayer de l'espagnol, du français, de l'italien, du grec, de l'hébreu, mais les savants du XVIe siècle écrivaient généralement en latin. J'ai donc le droit de dire, a priori, ceci est du latin. Je sautais sur ma chaise. Mes souvenirs de latinistes se révoltaient contre la prétention que cette suite de mots baroques pût appartenir à la douce langue de Virgile. « Oui, du latin, » reprit mon oncle. « Mais du latin brouillé. » « À la bonne heure, pensais-je, si tu le débrouilles, tu seras fin, mon oncle. » « Examinons bien, » dit-il en reprenant la feuille sur laquelle j'avais écrit. Voilà une série de 132 lettres qui se présentent sous un désordre apparent. Il y a des mots où les consonnes se rencontrent seules, comme le premier, M.RN2LS. D'autres où les voyelles, au contraire, abondent. Le cinquième, par exemple, U-N-T-E-I-E-F, ou l'avant-dernier, O-S-E-I-B-O. Or, cette disposition n'a évidemment pas été combinée. Elle est donnée mathématiquement, par la raison inconnue qui a présidé à la succession de ces lettres. Il me paraît certain que la phrase primitive a été écrite régulièrement, puis retournée suivant une loi qu'il faut découvrir. Celui qui posséderait la clé de ce chiffre le lirait couramment. Mais quelle est cette clé ? Axel, as-tu cette clé ? À cette question, je ne répondis rien, et pour cause. Mes regards s'étaient arrêtés sur un charmant portrait suspendu au mur, le portrait de Grauben. La pupille de mon oncle se trouvait alors à Altona, chez une de ses parentes, et son absence me rendait fort triste, car, je puis l'avouer maintenant, la jolie Virlandaise et le neveu du professeur s'aimaient avec toute la patience et toute la tranquillité allemande. Nous nous étions fiancés à l'insu de mon oncle, trop géologue pour comprendre de pareils sentiments. Grauben était une charmante jeune fille, blonde aux yeux bleus, d'un caractère un peu grave, d'un esprit un peu sérieux, mais elle ne m'en aimait pas moins. Pour mon compte, je l'adorais, si toutefois ce verbe existe dans la langue tudesque. L'image de ma petite Virlandaise me rejeta donc, en un instant, du monde des réalités, dans celui des chimères, dans celui des souvenirs. Je revis la fidèle compagne de mes travaux et de mes plaisirs. Elle m'aidait à ranger chaque jour les précieuses pierres de mon oncle, elle les étiquetait avec moi. C'était une très forte minéralogiste que Mademoiselle Grauben. Elle en eut remonté à plus d'un savant. Elle aimait à approfondir les questions ardues de la science, que de douces heures nous avions passé à étudier ensemble. Et combien j'enviais souvent le sort de ces pierres insensibles, qu'elle maniait dans ses charmantes mains. Puis, l'instant de la récréation venue, nous sortions tous les deux, nous prenions par les allées touffues de l'Alster, et nous nous rendions de compagnie au vieux moulin goudronné qui fait si bon effet à l'extrémité du lac. Chemin faisant, on causait en se tenant par la main. Je lui racontais des choses, dont elle riait de son mieux. On arrivait ainsi jusqu'au bord de l'Elbe, et après avoir dit au revoir au cygne qui nage parmi les grands nénuphars blancs, nous revenions au quai par la barque à vapeur. Or, j'en étais là de mon rêve, quand mon oncle, frappant la table du poing, me ramena violemment à la réalité. « Voyons, dit-il, la première idée qui doit se présenter à l'esprit pour brouiller les lettres d'une phrase, c'est il me semble d'écrire les mots verticalement, au lieu de les tracer horizontalement. Tiens, pensais-je, il faut voir ce que cela produit. Axel jette une phrase quelconque sur ce bout de papier, mais au lieu de disposer les lettres à la suite les unes des autres, mêlées successivement par colonne verticale, de manière à les grouper en nombre de cinq ou six. Je compris ce dont il s'agissait, et immédiatement, j'écrivis de haut en bas, « Je t'aime bien, ma petite Grauben. » Bon, dit le professeur sans avoir lu. « Maintenant, dispose ces mots sur une ligne horizontale. » J'obéis et j'obtins la phrase suivante. « J majuscule M N E G majuscule E espace E E virgule TRN espace T apostrophe B M I A espace point d'exclamation espace A I A T U tréma espace I E P E B. » « Parfait ! » fit mon oncle en m'arrachant le papier des mains. « Voilà qu'il y a déjà la physionomie du vieux document. Les voyelles sont groupées ainsi que les consonnes dans le même désordre. Il y a même des majuscules au milieu des mots ainsi que des virgules, tout comme dans le parchemin de Sac Nucem. » Je ne pus m'empêcher de trouver ces remarques fort ingénieuses. « Or ! » reprit mon oncle en s'adressant directement à moi. « Pour lire la phrase que tu viens d'écrire et que je ne connais pas, il me suffira de prendre successivement la première lettre de chaque mot, puis la seconde, puis la troisième, ainsi de suite. » « Mon oncle, à son grand étonnement et surtout au mien, lus « Je t'aime bien, ma petite Grauben. » « Hein ? » fit le professeur. « Oui, sans m'en douter, en amoureux maladroit, j'avais tracé cette phrase compromettante. » « Ah ! Tu aimes bien Grauben ? » reprit mon oncle d'un véritable ton de tuteur. « Oui, non, balbutiai-je. » « Ah ! Tu aimes Grauben ? » reprit-il machinalement. « Eh bien, appliquons mon procédé au document en question. » Mon oncle, retombé dans son absorbante contemplation, oubliait déjà mes imprudentes paroles. Je dis imprudentes, car la tête de savant ne pouvait comprendre les choses du cœur. Mais, heureusement, la grande affaire du document l'emporta. Au moment de faire son expérience capitale, les yeux du professeur Lidenbroke lancèrent des éclairs à travers ses lunettes. Ses doigts tremblèrent lorsqu'il reprit le vieux parchemin. Il était sérieusement ému. Enfin, il toussa fortement, et d'une voix grave, appelant successivement la première lettre, puis la seconde de chaque mot. Il me dicta la série suivante. « M, E, S, S, U, N, K, A, S, E, N, R, A, M, T, E, K, R, E, T, E, K, R, E, T, E, K, R, E, T, 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 Être nommé une à une ne m'avait présenté aucun sens à l'esprit. J'attendais donc que le professeur laissa se dérouler pompeusement entre ses lèvres une phrase d'une magnifique latinité. Mais qui aurait pu le prévoir ? Un violent coup de poing ébranla la table. L'encre rejaillit, la plume me sauta des mains. « Ce n'est pas cela ! » s'écria mon oncle. « Cela n'a pas le sens commun ! » Puis, traversant le cabinet comme un boulet, descendant l'escalier comme une avalanche, il se précipita dans Königstrasse et s'enfuit à toutes jambes.